Salut à toi l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de répondre à la question suivante qui est combien de temps tu dois t'accorder pour savoir si effectivement tu vaux le coup, ça vaut le coup de faire du trading pour toi ou pas. Alors il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde effectivement dans le domaine du trading qui vont dire, écoute fais un an de trading ou deux ans de trading et si tu as des résultats, tu continues, tu fonces et si tu vois que tu fais du surplace ou que tu n'y arrives pas, si tu vois que tu n'as pas de résultat, tu arrêtes tout, tu passes à autre chose. Un an, deux ans, pour moi ça me paraît trop court sauf si effectivement tu te donnes tous les moyens nécessaires c'est-à-dire que tu te focalises à 100% sur le trading c'est-à-dire si tu as effectivement le temps de consacrer toute ta journée je dis bien toute ta journée à consacrer au trading, à travailler sur le trading c'est-à-dire par exemple même si tu travailles sur les actions US certes ça n'ouvre que l'après-midi etc. tu ne peux travailler que l'après-midi je veux dire en pratique sur les marchés à l'ouverture des marchés mais il va falloir vraiment cravacher je veux dire sur toute la lueur de la journée même sur le matin c'est-à-dire en analyse graphique, en analyse technique etc. il va vraiment falloir que tu consacres 100% de ta journée sur ça donc c'est-à-dire effectivement si tu n'as pas d'emploi à côté etc. et que tu as assez d'argent de côté pour pouvoir te libérer un an voire deux ans et que tu travailles effectivement à 100% de ta journée que tu consacres 100% de ta journée sur le trading alors effectivement au bout de deux ans si tu as fait des journées complètes de trading que ce soit en bouffée des graphiques en pré-séance et en post-séance etc. c'est-à-dire même à la clôture des marchés que tu bouffes, que tu bouffes, que tu bouffes du trading et qu'au bout de deux ans effectivement tu n'arrives pas à avoir de résultat je pense que ça va être compliqué effectivement il va peut-être falloir penser à passer à autre chose ensuite si tu es un peu comme moi c'est-à-dire qu'effectivement tu ne consacres pas 100% de tes journées parce qu'effectivement tu as autre chose à faire le matin etc. ou tu as autre chose à faire tu fais par exemple une moitié de journée de trading et l'autre moitié de journée tu fais autre chose l'évolution elle ne va pas se faire comme ça après c'est vraiment en fonction de toi qu'est-ce que tu... en fonction de toi comment tu vois les choses c'est-à-dire que si pour toi si pour toi par exemple travailler 100% 100% de la journée sur le trading 100% de tes journées sur le trading et que tu te dis effectivement au bout d'un an si je n'y arrive pas je passe à autre chose effectivement c'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses par contre si tu es comme moi et que voilà tu sais que tu travailles tu ne consacres pas 100% de ta journée sur le trading mais par contre que tu travailles régulièrement 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 moi je me dis en fait je n'ai pas d'objectif je n'ai pas d'objectif sur la durée c'est-à-dire en réussite en trading surtout qu'effectivement en fait alors il y a le truc aussi que moi voilà je me suis prouvé l'année dernière en 2018 que j'étais capable de faire une performance positive régulièrement mais donc c'est pour ça qu'effectivement ça m'aide même si cette année là en réel je suis en pente négative clairement ça ne me décourage pas du fait que j'ai fait déjà une année une année comment dire une année l'année dernière que j'ai fait en démo effectivement une année régulièrement positive donc effectivement j'ai ça dans ma tête j'ai ça effectivement qui m'encourage etc mais j'ai aussi vraiment la passion sur le trading c'est-à-dire que je ne me vois même pas même si je perds etc tous les jours je ne me vois pas comment dire perdre de courage etc j'arrive toujours à rester positif etc et à revenir sur les marchés le lendemain tout simplement parce que c'est quelque chose qui me passionne donc alors je ne suis pas en train de dire que si dans 5 ans par exemple j'ai fait que perdre de l'argent pendant 5 ans en réel je ne suis pas en train de te dire que je vais continuer etc j'en sais rien peut-être que effectivement ça m'aura découragé et que je préférerais tout arrêter et passer à autre chose, tourner la page mais en attendant je suis vraiment pris par la passion du trading c'est vraiment quelque chose qui m'anime qui me booste un peu tous les jours et que c'est vraiment un réel plaisir d'être sur les marchés tous les jours et c'est vraiment quelque chose que je ne m'imagine pas ne pas faire en fait aujourd'hui en tout cas donc voilà après effectivement dans plusieurs années mais tout ça pour te dire que moi je ne me fixe pas vraiment d'objectif d'objectif effectivement sur la durée même si effectivement mon objectif pour cette année en réel c'est vraiment de me prouver que je suis capable de faire une performance positive en réel donc après en fin d'année si par exemple j'ai fait toute l'année en négatif notamment sur une pente vraiment qui n'arrête pas de descendre je ne sais pas comment je réagirais à ce moment là et puis encore une fois ça dépend des contextes etc ça dépend du pourquoi pourquoi tu as fait une performance négative est-ce que effectivement est-ce que j'ai été atteint psychologiquement par des événements de ma vie personnelle etc donc ça dépend encore une fois des causes de ta perte mais si tu perds par exemple et que tu sais pourquoi tu as perdu et que tu sais que tu as effectivement que tu peux effectivement mettre en place un plan d'action qui te permet effectivement d'éliminer toutes ces faiblesses que tu as réussi à détecter et que voilà tu te dis tu as l'intime conviction que tu peux effectivement supprimer tout ça et que tu peux redresser la pente et bien voilà je ne vais pas je ne vais pas comment dire je ne vais pas arrêter de training et puis je vais continuer effectivement l'année prochaine en travaillant, en continuant de travailler etc tant que j'ai la conviction que c'est possible de le faire je le ferai ça c'est clair et honnêtement je pense que j'aurai toujours cette conviction parce que cette conviction je l'ai de plus en plus c'est-à-dire même quand je suis dans une situation comme cette année où je suis en train de perdre j'ai toujours cette conviction-là c'est-à-dire cette conviction que c'est possible de gagner sur les marchés financiers pour moi c'est-à-dire que cette conviction que moi je suis capable de gagner sur les marchés financiers régulièrement je l'ai toujours parce que je vois le truc c'est-à-dire je vois les marchés tous les jours je vois les opportunités et effectivement les trucs il y a des erreurs que je fais et je sais pourquoi je fais ces erreurs-là je sais que si j'élimine ces erreurs-là automatiquement la pente elle s'inverse c'est sûr et certain ça c'est mathématique encore une fois quand je fais des calculs voilà c'est clair et net si j'élimine effectivement tous les trades qui sont liés à des erreurs comment dire à des erreurs soit psychologiques soit de discipline qui ne respecte pas mon plan de trading ben c'est clair que voilà ma performance elle serait automatiquement positive et ça je te l'ai expliqué effectivement dans une précédente vidéo qui s'affiche là si tu ne l'as pas encore vue où effectivement je te fais je t'explique pourquoi enfin je t'explique que 99% de mes trades perdants sont des trades qui ne respectent pas mon plan de trading donc encore une fois le fait de donner effectivement un objectif temporel pour réussir en trading ça c'est toi qui vois c'est toi qui vois mais encore une fois c'est pareil si tu donnes un objectif temporel que tu arrives effectivement au terme de cet objectif de cette année ou au bout de ces deux ans que tu t'es donné pour te prouver effectivement que tu peux être performant en trading si effectivement les résultats ne sont pas là ne sont pas au rendez-vous il va y avoir deux choses c'est à dire que soit tu te dis ok je n'ai pas réussi à prouver que j'étais bon en trading en deux ans et ok j'arrête tout soit d'un autre côté effectivement tu as développé cette passion pour le trading qui dans tous les cas ne pourra pas te faire arrêter et si effectivement en plus de ça de cette passion tu as l'intime conviction que même si ça fait deux ans que tu n'as pas réussi que tu n'as pas réussi à prouver que tu pouvais être bon en trading si tu as cette intime conviction que tu peux le faire que tu peux le faire il ne te manque pas grand chose etc et que tu es à la limite pas loin d'arriver à développer ce truc à développer comment dire cette capacité à gagner régulièrement sur les marchés financiers tu ne vas pas tu ne vas pas arrêter comme ça c'est à dire si tu as cette passion et en plus cette intime conviction tu ne t'arrêteras pas là il ne faut surtout pas je pense t'arrêter là ce serait une erreur donc voilà après encore une fois c'est quelque chose qui t'appartient c'est quelque chose qui est en toi c'est à dire la conviction elle est propre à chacun c'est à dire que tu as des gens peut-être qui vont dire autour de toi moi j'ai la conviction que tu n'y arriveras jamais par exemple mais l'important c'est ce que toi tu penses parce que l'important c'est ce que toi tu as vécu sur les marchés et si en ayant vécu en ayant eu une expérience sur les marchés d'un an ou deux ans même si tu n'as pas fait effectivement de résultats voilà en voyant les choses tu sais qu'en améliorant certains aspects de ta psychologie certains aspects de ton plan de trading etc de ta stratégie voilà tu peux y arriver il ne faut pas s'arrêter là il ne faut pas s'arrêter là il faut continuer il faut travailler voilà tant que tu auras la passion tant que tu auras cette passion qui t'animeras intérieurement tu ne peux pas t'arrêter et logiquement tu ne pourras même pas échouer c'est-à-dire que ça te demandera peut-être plus de temps que les autres ça te demandera peut-être plus de temps effectivement que la moyenne ça te demandera peut-être beaucoup plus de travail moi je suis encore une fois je suis dans cette situation-là je vois effectivement plein de gens enfin plein de traders débutants qui sont qui sont sur les marchés depuis j'en vois même qui sont j'en connais même un sur Facebook je me souviens je discutais avec lui l'année dernière et l'année dernière il m'expliquait que ça faisait 6 ans qui faisaient du trading sur les actions US et 6 ans en fait qu'ils ne gagnaient pas 6 ans qu'ils faisaient flat ou même qu'ils perdaient de l'argent etc et il me disait il me disait je pense que c'est ma dernière année etc et si 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 j'arrive pas je vais arrêter je vais tout arrêter etc et encore une fois cette personne-là l'année dernière enfin l'année dernière elle n'a pas fait elle a resté sur la même performance mais c'est pas pour ça que voilà elle est animée par cette passion et elle est toujours sur les marchés aujourd'hui et même le pire le pire dans tout ça c'est que cette année donc 2019 il fait des trucs il fait des trucs vraiment sympa au niveau trading c'est à dire que là il est en train de faire une performance alors il fait il fait plusieurs trucs c'est quelqu'un qui trade plusieurs marchés c'est à dire notamment je crois il est toujours sur les actions US il fait aussi un petit peu des indices je crois et en tout cas il fait des choses très très intéressantes notamment sur les indices et donc voilà c'est quelqu'un qui effectivement était pas loin d'abandonner l'année dernière et aujourd'hui il est en train de faire quelque chose de sympa cette année et il est en train de se rendre compte qu'effectivement l'année dernière il a failli abandonner alors qu'au final il était à ça peut-être de la réussite alors effectivement là c'est un petit peu trop court pour dire qu'il va réussir cette année mais en tout cas c'est bien parti et donc c'est pour ça que je te dis ça en fait si tu te donnes un objectif temporel d'un an ou deux ans par exemple quand t'arriveras au bout de cet objectif et bien si t'arrêtes tout il faut poser la question aussi et de te dire est-ce que t'es pas à deux doigts de réussir est-ce que t'es pas je sais plus je sais plus quel grand homme a dit que 99% des gens qui abandonnent leur projet leur projet c'est-à-dire soit que ce soit effectivement un projet de trading un projet de business etc 99% des gens ils abandonnent quand ils sont à deux doigts de la réussite c'est quelque chose que je me dis que c'est difficile à déterminer dans le sens où effectivement les gens qui abandonnent comment tu peux savoir qu'ils auraient réussi après tout simplement grâce à des gens comme ça cette personne qui fait du trading que je te dis que je suis en relation avec effectivement sur Facebook tout simplement parce que justement ces personnes-là elles savent qu'elles étaient à deux doigts d'arrêter et qu'elles réussissent aujourd'hui en ayant continué donc je pense qu'en fait ce chiffre-là il a été basé sur des personnes comme ça et que beaucoup de gens beaucoup de gens qui réussissent de toute façon sont des gens qui ont failli tout à un moment donné à plusieurs reprises avant justement de réussir donc voilà pour cette vidéo j'espère que tu as bien compris ce que j'ai voulu te dire n'hésite pas à liker cette vidéo n'hésite pas à la partager n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et quant à moi je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501